Expérimenter, tester, commencer petit, recommencer, c'est vraiment essentiel dans le développement de ce genre de projet comme le FabLab, surtout quand on se lance dans l'inconnu. On a d'abord commencé dans un espace petit, itinérant et qui était en quelque sorte le satellite entre les communes du territoire. Le projet lui aussi a commencé petit, ce qui ne nous a pas empêché de fabriquer et de faire ensemble. L'objectif était de pouvoir aller à la proximité des usagers pour aller rencontrer les citoyens, leur montrer que de fabriquer ensemble c'était possible. On a tout d'abord commencé à proposer des ateliers, fabrication d'imprimantes 3D, d'éoliennes, etc. Et ça a créé l'envie autour d'une dizaine de personnes qui sont aujourd'hui le cœur au cœur du projet. Ces personnes qui sont des acteurs associatifs locaux et des indépendants étaient toutes désireuses d'aller plus loin dans le projet et de s'impliquer pour leur territoire. On s'est vite rendu compte que le bus était petit et nous on voulait voir plus grand. On voulait avoir un espace plus grand pour pouvoir se rencontrer et puis pour faire ensemble. Et du coup on s'est dit avec les différents acteurs associatifs, les citoyens mais aussi les élus et les agents de l'agglomération, que de créer une association afin d'impliquer les différentes parties prenantes était la bonne solution. Cette expérimentation qui est basée sur un modèle un peu hybride parce qu'elle implique différents acteurs, a permis en 2017 de créer l'association Conquer Lab. Une fois cet assaut créé et ce cœur de personnes motivé, il nous a fallu trouver un lieu. C'est tout naturellement que les membres de cette gouvernance se sont tournés vers le quartier de Carandon. C'est un quartier assez cloisonné, en retrait du centre-ville et avec une histoire forte liée à la pêche. Un quartier prioritaire, c'est-à-dire avec un nombre de personnes en revenus faibles, parfois en difficulté sociale, mais qui regorge souvent de talents cachés. La ville et l'agglomération nous ont mis à disposition un local au sein de ce quartier. Pour nous c'est un point essentiel à ce projet qui se veut inclusif. Enfin nous avons pu consolider cette expérimentation par la signature d'une convention entre les différentes parties prenantes que sont la ville, l'agglomération et l'association Conquer Lab. La dernière étape, toute récente celle-ci, a été la validation de l'expérimentation. Avec la labellisation en France par le gouvernement des tiers-lieux, les fabriques du territoire, ce qui légitime aussi nos actions en quotidien. Ça fait peut-être un peu idéaliste, mais on a fait pas mal d'erreurs qui nous ont permis de comprendre que certaines expérimentations ne fonctionnent pas. Et c'est normal. Le droit à l'erreur c'est important dans les fab labs, et dans la vie d'ailleurs. Il faut célébrer les petites victoires. Le droit à l'erreur c'est important dans les familles. Le droit à l'erreur c'est important dans les familles. Le droit à l'erreur c'est important dans les familles.